Du coup, quel est l'intérêt des Européens à signer cet accord ? Il est très important. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas de véritable projet. On soutient évidemment, le budget européen soutient la recherche et l'innovation, mais nous n'avons pas encore inscrit pour les années à venir une véritable politique d'innovation industrielle très identifiée. Et c'est vrai que faciliter les échanges avec les Américains, l'Europe, n'oublions pas, c'est la première puissance mondiale. La première puissance mondiale. Donc évidemment, les Américains l'orment beaucoup sur ce marché de 500 millions de citoyens. Mais nous aussi, nous avons un intérêt. On a intérêt parce que c'est une manière, avec ce commerce facilité, de récupérer 0,5 à 1% de produits intérieurs bruts. Donc c'est de la richesse en plus, et donc ce sont des emplois en plus. C'est une manière aussi de nos entreprises de pouvoir s'installer aux États-Unis de manière plus facilitée et de pouvoir exporter les produits européens. C'est quelque chose qui va, disons, renforcer un peu la concurrence aussi. Mais la concurrence, c'est plutôt vertueux, parce que la mise en concurrence permet d'ailleurs de remonter les exigences. Et on essaie toujours de faire mieux que l'autre. Donc on relève le niveau des exigences, et en même temps, ça fait baisser les coûts. Donc c'est tout à l'avantage des citoyens.